Générique Yorana, bienvenue dans votre 19h. L'île génère à elle seule 36 milliards de chiffres d'affaires, soit la moitié de ce que rapporte le secteur du tourisme à la Polynésie. Alors, elle a de l'importance aux yeux du gouvernement. Edouard Fritsch, Dominique Sorin, accompagné de quelques ministres, ont pris aujourd'hui toute la mesure de la crise économique qui touche la perle du Pacifique. Il faudra miser sur la clientèle locale, alors qu'elle ne représentait que 15 à 20 % avant la crise. Cette société de charter nautique accueille ces deux nouveaux catamarans dans un contexte délicat, mais son directeur veut y croire. Gaston Floss soutient Tawhitinéna pour les municipales à Papé-Été, mais la route vers la victoire s'annonce rude. Plus de 2000 voix séparent le plus jeune candidat de Papé-Été de l'actuel maire, Michel Buillard. Et nous irons faire un tour dans les cantines scolaires. Dans cette édition, comment s'organise-t-elle avec la mise en place des mesures barrières ? Vous le saurez dans quelques minutes. La coronavirus coûte cher aux économies insulaires, cela ne fait aucun doute. Le haut fleuron touristique de la Polynésie en est l'exemple parfait. Alors, quelle est la meilleure perspective de reprise d'activité ? Une grande question qui reste aujourd'hui sans réponse. Même les plus grandes fortunes du pays n'ont aucune solution miracle. Tous les espoirs se reposent sur une réouverture des frontières. La visite du président du pays et du haut-commissaire était très attendue à Bora Bora. Au programme, d'abord, une rencontre avec les directeurs d'hôtels de Lille. Dans certains établissements, les licenciements semblent inévitables. Le dispositif d'aide à l'emploi du dièse pourra certes amortir la chute économique, mais les chefs d'établissement espèrent surtout une reprise avant la fin de l'année pour éviter la fermeture définitive. Pour nous, cette aide est primordiale, mais elle ne suffit pas. Je perds à Bora Bora, et nous avons aussi, ma société est aussi propriétaire d'un hôtel à Moréa. Nous perdons 100 millions par mois. Quelle société, quel propriétaire peut continuer à payer avec l'aide de l'État et perdre encore autant d'argent ? Le dispositif d'aide est prévu six mois jusqu'en novembre, donc la détresse financière deviendra très aiguë. Sur l'île de Bora Bora, directeurs d'hôtels et prestataires espèrent donc une reprise le plus vite possible. La balle est désormais dans le camp du pays et de l'État, qui doivent désormais se pencher sur les conditions d'accueil des touristes étrangers. On sent que les prestataires, les hôteliers, mais également, je dirais, la population, parce qu'au travers de la commune, au travers de Tavana, en fait, et de la municipalité, on sent qu'effectivement, compte tenu du fait que Bora Bora vit à 90% de l'activité touristique, il y a vraiment urgence à pouvoir accompagner cette réouverture. Le problème, c'est qu'il ne serait pas exigé aux touristes qui viendraient sur Bora Bora d'être confinés ou de respecter une espèce de quatorzaine. Ces personnes qui viennent, qui sont testées négatives, qui viennent dans un pays non infecté, pourquoi les confiner ? Début juillet, nous voulons avoir un redémarrage des vols commerciaux. C'est une première étape et c'est ce qui va permettre ensuite, nous l'espérons, de mettre en place des vols pour les touristes. Dans les prochains jours, l'État et le pays devraient prendre des mesures pour permettre au tourisme international de se relancer progressivement, notamment à Bora Bora. Vous l'aurez compris, l'activité touristique pleine ne reprendra pas à Bora Bora avant le mois de juillet, au moins. Alors que le pays entre dans une période difficile, certaines entreprises développent leur flotte. Exemple avec une compagnie de charters maritimes qui accueillait ce matin deux nouveaux navires commandés il y a un an et demi, acquis en partie grâce aux mesures de défiscalisation pour un montant de 54 millions de francs. Caroline Farid, Hirotero-Rotua. Je n'ai pas malade, normalement, on ne devrait pas être isolé trop longtemps. Cinq semaines, c'est pas mal pour une quarantaine. Ils reviennent de loin. Après un convoyage de trois mois depuis la France, les deux nouveaux catamarans bloqués à Panama pendant la crise du Covid arrivent dans un contexte économique délicat. Mais pour le commanditaire, rien ne doit gâcher l'événement. Aujourd'hui, c'est un jour de fête, donc je n'ai pas envie trop de me plaindre, de parler de ça. Je crois qu'on est tous dans la même situation. On sait à quel point c'est compliqué et difficile cette situation, cette crise. Mais je voudrais qu'aujourd'hui, on profite de l'arrivée des bateaux neufs. C'est quand même un grand jour pour nous d'accueillir deux nouveaux bateaux dans notre flotte. La clientèle locale représente 15 à 20% de l'activité de cette compagnie qui emploie douze salariés permanents. Alors l'arrivée des bateaux est signe de reprise pour tous. On a repris un peu le travail et ça fait plaisir. Vous espérez avoir des touristes locaux ou des touristes étroits ? Les deux, même avec les touristes locaux, ils sont toujours présents. Ça nous permet aussi de bien tenir la société. Et puis on espère l'arrivée des touristes bientôt. On compte sur les locaux, c'est certain. Mais peut-être que c'est le produit pour la quatorzaine parce que finalement, on monte sur ce bateau. On y reste deux semaines confinés. Pouvant visiter les îles, ça pourrait être une façon de voyager. Une nouvelle façon pour certaines personnes de découvrir la Polynésie. L'investissement est conséquent. 135 millions de francs défiscalisés à hauteur de 40%. À bord, la petite fille de Marlon Brando en équipage familial. Il y avait des défauts où on était un peu les autres sur les autres. On en avait marge, mais il n'a fait marge. Avant de pouvoir offrir des croisières vers les îles soulevantes et tiaroa, tous seront testés et placés en isolement. À chacun d'imaginer l'endroit idéal pour une quatorzaine. Avec une nouvelle base à Apataki, la société dispose désormais d'une flotte de 16 bateaux de plaisance. Et le coronavirus ne change rien aux coutumes politiques. Gaston Flos apporte officiellement son soutien à Tauhiti Nena pour le second tour des municipales à Papéité. Ensemble pour une capitale plus sécurisée, dynamique et belle, disent-ils. Encore faut-il qu'ils réussissent à battre le maire actuel Michel Buillard. Le maire possède une sérieuse avance. 2 159 voix exactement séparent les deux candidats. Mario Leroy, Jérôme Lé. Sur le papier, cette alliance a toutes les chances de remporter la mairie de Papéité. Au vu des résultats du premier tour de Papéité-Tou-Oire mené par Tauhiti Nena et du réservoir de voix du Tauhira, l'Union devrait mathématiquement devancer les résultats de Michel Buillard, le maire sortant. Mais en politique, rien n'est gagné d'avance. J'ai fait le travail qu'il fallait pour qu'on s'unisse tous ensemble. Je pense qu'aujourd'hui, il nous reste quatre semaines et on doit se concentrer sur ces élections. Donc je remercie le président Gaston Floss avec le Tauhira et le Hamuit Heira. Avec son soutien, il nous permet de revenir en course. Avec le retard, on était à 2 000 voix, mais vous savez qu'il a eu 3 000 voix au territorial. Donc je pense qu'on a fait notre retard. Des discussions entreprises entre les deux groupes n'ont pu aboutir avant le premier tour. Puis avec le non-enregistrement de la liste du Tauhira et la deuxième place obtenue par Papeete Tauhou Oire, l'Union et le soutien restent pour eux la seule alternative pour le changement. Je n'ai rien à gagner, je n'ai rien demandé. Il n'y a aucun candidat sur sa liste, il ne touche pas à sa liste. Mais je pense que c'est un jeune qui est déjà au conseil municipal depuis plus d'une mandature. Je crois qu'il connaît bien le budget, surtout la conduite de la commune. Il est jeune, il est constant, il s'accroche vraiment à vouloir être présent sur la scène politique de notre pays. Et je pense que ce sera un homme d'avenir pour notre pays. Point essentiel pour les deux hommes, faire de Papeete une commune pilote qui aura toute sa place dans les relations entre les communes, le pays et l'État. Tauhiti Nenna veut laisser la porte ouverte à d'éventuels ralliements. Il déposera sa liste mardi prochain. Autre enjeu de Taïa, Papeete convaincre les abstentionnistes. Plus de la moitié des inscrits n'est pas allé voter au premier tour, soit 54,23% abstention. Et le défi sera le même pour tous les candidats. Plus de 37% des électeurs ne se sont pas déplacés. Ils ont jusqu'au 2 juin 18h pour déposer leur liste. Ceci étant, les candidatures déposées les 16 et 17 mars derniers, pour lesquelles un récépissier définitif a été délivré, demeure valable. A noter que pour les communes de moins de 1 000 habitants soumises au scrutin majoritaire plurinominal, la déclaration de candidature n'est pas nécessaire. Pour rappel, le deuxième tour est programmé pour le 28 juin, sauf avis contraire du Conseil scientifique. Tous les maires élus au premier tour ont à ce jour investi leur fauteuil. Cyril Tétouanoui Atoumar A et Frédéric Riveta aux Australes. Il est réélu pour un cinquième mandat. Sa liste a obtenu 16 sièges sur 19 que compte le Conseil municipal. Le maire des Australes et troisième vice-président de l'Assemblée de Polynésie dirige cette commune depuis 1995. Il répond à Témouar Itapoutou. Nous allons travailler sur plusieurs programmes et notamment sur l'assélissement et notamment continuer à poursuivre la potabilité de l'eau sur l'ensemble de l'île. Et puis un autre programme qui nous tient à cœur, c'est de maîtriser tout ce qui est de déçu et de ménager. Et on est en train de faire des études par l'ASPIC pour pouvoir faire un schéma directeur, pour pouvoir mettre en place tout ce qui est de compostage. Pour clore ce chapitre politique, un clin d'œil. Regardez, voici le plus jeune maire de Polynésie, François Perret Takamoana et l'administrateur délégué d'Amanou. Élu à seulement 19 ans, en remplacement de son père disparu en maire, il entame son troisième mandat municipal à 28 ans. Parmi les grands chantiers prioritaires pour l'atoll, le goudronnage de la deuxième portion de route sur 600 mètres et la construction d'une salle Omnisport dans les deux ans. À Haiti, les chiffres de la Covid-19 n'ont pas évolué. Un malade, en l'occurrence un marin du navire péruvien, est toujours hospitalisé. Les tests de dépistage, eux, continuent d'être réalisés. 4 040 ont été réalisés depuis le 1er mars. Mais cela ne doit pas vous empêcher d'appliquer les gestes barrières. Le lavage des mains doit se faire plusieurs fois par jour, à l'eau et au savon, pendant 30 secondes. Maintenez la distanciation physique avec autrui. Le port du masque est aussi recommandé. Et ces numéros sont toujours actifs pour vous. Le 444 789 pour vos questions et le 15 en cas de symptômes. Et les mesures barrières s'appliquent également dans les établissements scolaires jusque dans les réfectoires. Les restaurants scolaires vont revenir à une activité plus classique. Certes, une partie des nouvelles règles d'hygiène demeureront, mais les cantines renoueront avec leur ambiance. En ce moment, leur activité était réduite. Exemple dans ce lycée de Piret avec Stéphane Rattino et Patita Savia. Une convivialité à portions congrues où la distance physique s'est invitée à table. Plus de discussions homériques de celles qui animent souvent l'âge adolescent. Mais soyons clairs, pas la soupe à la grimace non plus. Non, un autre moment dans un lieu même et autre où l'organisation de l'espace a changé. Une réalité aussi, moins d'élèves en cours. Habituellement, 3000 repas sont préparés chaque jour ici. La moyenne actuelle, 300. Les 3e, normalement ils étaient 76 je crois. Et là pour déjeuner, on n'avait que 16 au pointage. Ça fait bizarre d'avoir un rythme comme ça ? Oui. En fait, on travaille un peu à la veuglette. On ne sait pas trop s'ils vont tous venir ou pas. Donc il y a de la perte quand même. Vous avez divisé par 10 le nombre de repas ? Oui, carrément. Depuis le retour au lycée, seulement des plats froids servis. Ainsi, une partie des élèves s'en va au loin à l'extérieur partager ses mets. Mais dès mardi, à part le balisage qui demeurera et la désinfection, l'établissement fera table rase du fonctionnement d'aujourd'hui. Les plats chauds retrouveront leur place sur l'ardoise. Les plats froids, ils sont bien aussi. C'est mieux qu'on reflète tout comme avant. Comme ça, on va tous pouvoir manger ensemble. C'est un moment important pour vous la cantine ? Oui. Vous parlez de beaucoup de choses ? Oui, de nos vacances, de notre week-end. C'est sympa de venir manger à la cantine quand c'est normal ? Oui. Pour quelle région ? Pour ne pas gaspiller les seaux. Normalement, chaque jour, 80% des élèves prennent leur déjeuner dans l'établissement. Ce rendez-vous partagé participe donc au rite quotidien de l'apprentissage de la sociabilité, au vivre ensemble. Avec le retour obligatoire de la présence, le restaurant scolaire retrouvera son côté festin festif. Les élèves en sont friands. C'est évident qu'un certain nombre d'élèves prennent plaisir à venir manger au restaurant scolaire. Déjà parce que dans certaines familles, c'est un vrai repas pour l'élève au moins au milieu de la journée. Donc ça, c'est fondamental. Et pour nous aussi, c'est fondamental de leur proposer ça. Et puis, le succès qu'on avait avant la fermeture des abonnements démontrait qu'ils étaient friands des repas que nous proposions. Les bonnes manières, elles, vont rester. Le nettoyage des mains sera obligatoire pour accéder à la cantine. Il sera surveillé. De nouveaux robinets ont été installés à Soué. Et sachez que dès mardi, l'école est obligatoire pour tous les élèves de Tahiti et Maurea. Les enfants du centre scolaire primaire de Hakahaou sont également de retour dans leur établissement après deux mois d'absence. La faute à la fermeture des internats, ils ont rouvert leur porte lundi. L'effectif est donc au complet. Enfin, nous dit le directeur du CSP de Ouapou au micro de Lionel Tehamouana. Deux mois d'absence, ça a été très long, je dirais. Même dans la continuité pédagogique, ils avaient besoin réellement d'être en présentiel au niveau de l'école. Et d'autant plus, ce sont des enfants, pour la plupart, qui sont en CM2. Et qui vont devoir rattraper, je dirais, les enseignements, les apprentissages pour qu'à la rentrée prochaine, en 6e, qu'ils puissent avoir un bagage assez solide. Au marquise, toujours à Hivaoua, faute d'activité, les familles se mettent à la pêche. Mais dans la vallée de Motououa, toutes les générations participent. Les plus âgés pêchent de nuit, au large, quand les plus jeunes y vont en fin de matinée. Une solidarité qui se transforme par une bonne récolte de quoi nourrir le foyer. Et Lucien O'Connor nous partage sa recette pour déguster des aiguillettes. Il répond à Sylvain Lamiral. Ça, c'est des aiguillettes. Je dois faire une marinade. Après, je dois faire des filets et tirer un fil là, voir la plage et sécher pendant un jour et demi au soleil. Après, je mets dans des paquets et on vend ça au village. D'accord. Et comment ça s'appelle ? Du cuaca. Du cuaca. Un tour dans l'Hexagone, nous partons à la rencontre d'Emmanuel Kazarerou. Ce grand scientifique est le premier kanak à prendre les rênes d'une institution métropolitaine. Il s'agit du musée Kebranli, Jacques Chirac. Ses objectifs, renforcer le dialogue des cultures inscrit au cœur des missions de ce temple parisien. Denis Rousseau-Kaplan et Mourad Buretima. C'était une nomination très attendue. Celle d'Emmanuel Kazarerou à la tête du musée du Kebranli, Jacques Chirac. Conservateur en chef du patrimoine, ce spécialiste reconnu de l'art et des civilisations océaniennes avait rejoint l'équipe du musée en 2013. Aujourd'hui, il en prend la direction. C'est la première fois qu'un kanak est nommé à la présidence d'un grand musée en France métropolitaine. La première réaction, c'est d'abord le sentiment d'avoir le grand honneur d'être nommé à ce poste par la confiance qui vient accordée par le président de la République et les deux ministres de tutelle. C'est aussi une pensée pour nos vieux et nos jeunes de Nouvelle-Calédonie, mais aussi du Pacifique et de l'Outre-mer. Il débute sa carrière à 25 ans au musée de Nouvelle-Calédonie, avant de diriger le centre culturel Jean-Marie de Chibaou, à Nouméa. Au musée du Kebranli, Jacques Chirac, il sera co-commissaire de plusieurs expositions qui feront date, comme Kanak, l'arrêt une parole en 2013, ou Trajectoire Kanak, à Moulins, en 2018. Il réalise également un formidable travail d'inventaire du patrimoine kanak dispersé dans les musées français et européens, ainsi que dans les collections privées. Avec cette nomination, c'est un nouveau chantier qui l'attend. Ce musée est sur de belles voies, mais il y a de nouveaux défis, et il y a des travaux à mettre en œuvre sur le plan de la recherche, sur le plan de l'origine des collections, sur le plan de la manière dont on parle de ces collections, de pouvoir prendre en compte aussi des sensibilités différentes autour de l'histoire et de la manière de raconter cette histoire, pour faire en sorte que ce musée soit vraiment un carrefour, un lieu où dialoguent vraiment les cultures. Cette nomination est sans aucun doute un symbole fort et une nouvelle étape dans l'histoire des musées français. Emmanuel Casariro succède alors à Stéphane Martin, qui dirigeait cet établissement depuis 1998. Enfin, pour clore cette édition, cet hommage aux doyens d'œufs. Ah ah ! Maxime Aubry fête aujourd'hui ses 103 ans, entouré de sa famille en toute intimité, mais toujours aussi souriant. Maxime Aubry a pu souffler ses bougies après les deux mois de confinement qu'il avait isolés de ses proches, et son âge très avancé n'enlève rien à son humour. Récouté. Rendez-vous l'année prochaine, donc, pour ces 104 ans, si Dieu le veut. C'est la fin de ce journal. L'information principale concerne ce déplacement d'une délégation gouvernementale à Bora Bora. Aujourd'hui, les autorités ont tendu leur oreille, recueilli les doléances et les idées, surtout, pour une reprise d'activité rapide. Bora Bora, qui a bâti toute son économie sur le tourisme et qui rapporte à elle seule 36 milliards de francs, est fortement impactée. L'île est à l'arrêt forcée. Près de 2 000 emplois sont impactés, 12 000 en Polynésie. Merci de nous rester fidèles à suivre sur Polynésie la première, une rediffusion de votre émission musicale Veille Pérée avec Raoumata Tétouanoui. Portez-vous bien, très bon week-end, à demain. On se quitte sur ces belles images de Surf en Foil de Lorenzo Avenenti. Sous-titrage Société Radio-Canada Retrouvez notre journal en replay sur notre site Internet. Retrouvez ce programme en replay sur notre site Internet. Sous-titrage ST' 501